Phil Jackson, on a vu les nombreux querelles internes chez les Lakers, mais il y a eu aussi beaucoup de problèmes chez les Blazers, avec notamment les fautes techniques de Rachid Wallace, le problème avec Sean Kemp qui est parti en cure, et les problèmes aussi avec Rod Strickland qui était suspendu par la Ligue. Il était suspendu un match suite à un problème d'alcoolisme au volant qu'il avait connu quand il jouait à Washington, Derek Fischer. Leur, lui, a inscrit un lancé franc sur deux. Lyenne, donc pression défensive. Le 2 contre 2 au sommet. Il est fait, il a pris l'avance. On se libère, il continue, il doit sortir la balle. Le tir, Wallace a 3 points manqués. Beau rebond de Savonis, il doit jouer. Et un nouveau rebond offensif, mais Ony l'a pu récupérer. Fischer qui est de retour depuis 18 matchs, lui, dans l'équipe de l'écorce, et on peut dire qu'il fait un bon boulot. Ça a toujours été un joueur très fort physiquement, très bon défenseur. Bonne vita, il a un avantage sur les autres, c'est qu'il n'a que 18 matchs, donc il est, lui, frais, très reposé. Un shot manqué du côté de Portland, 4 minutes 30 de jeu, et Kobe n'a toujours pas pris le moindre shot. Triangle réformé, ça va couper, ballon inside. Oh, bon mouvement. En revanche pour Ony, il ne s'est pas son premier essai, et celui-ci est à nouveau réussi. Là, l'écorce qui passe devant, 9-8. Et déjà, 5 rebonds pour Arvidas Sabonis. Bippen, manqué, le rebond à l'opposé, il y a faux. Voilà, on ne l'arrête pas, bon tir, bon arrêt, bon tir. Et là, manque de pression défensive de Stodermayer. Et surtout entre meneurs de jeu, eh bien, il faut essayer de prendre celui-ci beaucoup plus vite. Vous voyez, comme maintenant. On va utiliser ses pivots. Sabonis à l'intérieur, bande pression. Et puis, peine qui manque. Voilà, bien tourné, Kobe. Bien feinté, Fox, Sabonis. Et voilà, super rotation de balle du côté de l'écorce. Avec chaque fois une menace et puis une passe. Allez, il faut marquer du côté de Portland. Les Ors qui viennent de rater leurs 7 derniers shots. Bien sortis. Wallace, à trois points. Bingo ! Bonne réponse au panier de Fox. Rachid Wallace qui a battu son record. De faute technique, il en était à 38. Il est passé à 41 cette année. Triste record pour Rachid. Il a d'ailleurs été suspendu en match par son équipe. Oui, parce qu'on essaye de lui faire comprendre que quand il pète des plombes, qu'il a une technique, eh bien, ce sont ses équipiers qui encaissent les choses. On a besoin de lui sur le terrain et pas assis sur le banc. Alors qu'on aperçoit Augmon à l'écran. Le premier est raté. Bien concentré. Et c'est bon. Et le deuxième est réussi. Kobe qui est à 25 points par match depuis son retour, donc les deux matchs qu'il a joués. Il a des bonnes défenses. Bien sorti. Ça fait deux points. Il est à Lips à Bonis. Pression défensive des Blazers. qui est allé tout seul. C'est manqué. Ça peut profiter à Portland. Augmon qui a demandé le ballon. Oui, ça fait deux points. C'est pas dans ses habitudes à Rachid Wallace de rater des paniers aussi faciles. Il avait fait le principal. Et la Fox a trois points. C'est bon. Ça fait mal, ça. Ça coûte cinq points. Deux dans un sens et trois dans l'autre parce que c'est une transition. Et quatre points à l'avance pour les Lakers. il reste trois minutes quarante dans ce premier quart-temps. Attention. Voilà. Ça tourne bien. Sabonis. Bien fiori. Collectivement, c'est très bien fait. Vous voyez, pendant qu'on joue deux contre deux au sommet, les trois autres joueurs ont fait une rotation en sens inverse en mettant chaque fois un écran pour Sabonis qui s'est retrouvé tout seul en dessous de l'anneau. Ici, on voit, mais il perd le ballon. Voilà pourquoi il rate. Au moment où il monte. Et là, c'est le trois points de Fox. Et c'est bien. Attaque à trois points. On voit aussi que les Blazers dominent à l'intérieur, en tout cas, dans la raquette de L.A. Ils sont très présents. Voilà. Le triangle est formé. Ça coupe. Deux contre deux. Oui, le trois points. Fischer manqué. C'est parti. La contre-attaque. Il va vite. Il est bien arrêté. Le tir. C'est un nouveau loupé. Mais le rebond offensif d'Haugman devant Shaquille O'Neal qui est obligée de commettre la faute. toujours le même refrain. Essayer de mettre les lancers francs. Et on voit le 6 mars. Donc, les Blazers étaient en tête de la conférence. Et puis, 8 matchs gagnés, 12 matchs perdus. Et ils sont retombés à la 6e place. Ici, ils égalisent. Là, on va couper. Bon travail collectif encore. Oui, et là, ils sont présents. Et c'est Robert Fleury qui est là. Par deux fois pour ajouter deux points pour Elé. Voilà. Sabonis qui prend le tir. C'est manqué. Let's go. Fox. Et alors ? Il faut de Sabonis. Alors, gros plan sur Roadstreetland. Levy est soucieux. Et voilà le chaque qui confirme ses énormes progrès au lancers francs. Et à nouveau, 4 points d'avance pour les Lakers. Toujours la bonne pression défensive. Et là, il est passé ce de Maillard. Et le ballon reste à Portland. voilà ce qui sort. Ça donne bien. Oh là ! Voilà, ça 3 points encore. Bingo ! Malgré la menace de Robert Fleury. Il a l'air bien concentré. Bien calme pour l'instant. On sait que c'est à chaque fois un choc psychologique entre ces deux équipes. Fox. Et voilà pour répondre à Rachid Wallace. Nouveau 3 points. C'est le 3ème pour Rick Fox. Ça fait... 6 sur 10 60% pour l'ensemble des deux équipes à 3 points. Deux à l'anneau cette fois-ci. Wallace. Oui. Bien provoqué la force. De Fox. Voilà, regardez, le 2 contre 2. On voit que Kobe est seul. Pas Kobe, pardon. Rick Fox. Oui. Mais on nous montrait les deux joueurs qui étaient dans la raquette, donc c'était Illegal Defense. Et là, la sanction était non pas des arbitres, mais bien de cet homme-ci, Rick Fox. Voilà ce qui tourne à 19 points par match. à peu près 77% de réussite au lancer, Franck. Bonne concentration. Bon tir. Et c'était De Meijer qui va mettre la pression sur Derek Fischer. Vous aviez parlé de ce duel et on est obligé de passer par quelqu'un d'autre. on voit que Kobe n'a inscrit qu'un point zéro sur un shot de plein jeu. Bien fait. Ah, il est en forme, Fischer, il est chaud. Lui et Fox, pour l'instant, sont en train d'aligner les trois points pour les Lakers, ce qui maintient un avance de quatre points à une minute de la fin du premier quart-temps. Il est deux contre deux au sommet. Le tir, Stude Meijer, il ne touche rien et ça part dans l'autre sens. On essaye de le ralentir. Oh, il aurait dû prendre le tir au lieu de passer. Ou l'option Kobe à gauche. Bien sorti. Et on a vu que Dale Davis était allé défier le Shaq au rebond offensif. Voilà, un contre un, bien sorti. Bien sorti. Tout ça est bien joué. Mais ça part d'une création, vous voyez. Un joueur qui arrive à l'intérieur d'un racket qui ressort le ballon, son équipier est toujours seul. 12 secondes. Voilà. Et ça augmente. Manque de réussite sur ce coup-là. Et on en restera là à la fin de ce premier quart-temps. Elle est qui mène de 6 points, 29 à 23. Allez, c'est reparti. un écran, un deuxième écran. Voilà ce qui demande la balle. Il regarde à l'intérieur et il va jouer. Bien fait. et on voit que pour l'instant les Blazers dominent dans ce secteur. belle vitesse. Belle vitesse. Belle interception. et on voit que pour l'instant ils sont 5. C'est votre strict line dans la distribution. Le trailer est là. Il doit prendre le tir. Oh, mais c'est des bouts. Oui. Et voilà, deux nouveaux points pour Augmon. Et on a vu la confirmation de la domination des Blazers au rebond. Et déjà, quatre paires de balles pour aller. et le tir immédiat. Voilà, un tourneautour. Toujours ces quatre points à l'avance pour les Lakers. Bonne bataille, mais le ballon est conservé par les Blazers. Strict line de distance, c'est bon. Kobe. Oui, bien voilà. Ça lui fait 2 sur 2. 2 sur 3 au total. 2 sur 2 dans le deuxième carton. Alors que le chaque se repose. Oui, le ballon doit sortir. Bien fait. Perte de balle. La contre-attaque. Hop. Et deux points. Et nouvelle assiste pour Kobe. Bonne défense. Le ballon doit sortir. Le ballon doit sortir. Voilà. Et le tir. C'est bon. C'est le clin qui avait été libéré suite à l'aide de son homme sur Achille Wallace. Vous voyez, Kobe Bryant, quatre passes décisives depuis le début de la rencontre. Et deux nouveaux points. Je dirais qu'on a tendance à jouer beaucoup plus un contre-un quand le chaque n'est pas sur le terrain. Le pivot actuel, Zatadier Madsen, Leblanc, n'a pas encore touché le ballon. Il est là. Sortie de défense. Ça s'est forcé. Ça s'est forcé, mais il est quand même parvenu à provoquer une faute. Augmon. Mais vous voyez, au moment où il pénètre et il y a un deuxième défenseur, le ballon doit sortir. Il n'y a aucune raison de jouer à un contre deux quand un équipier est seul. Et deux sur deux lancés. On a parlé de l'absence de Bonzi Wells. Ça fait quand même mal pour les Blazers. Bonzi Wells qui était un starter et le quatrième meilleur marqueur de l'équipe. Il va falloir trouver des solutions, notamment pour les playoffs. Le check. Oui. Oui. Ce ballon récupéré assez chanceusement. Baudry le dégagement à rebond. Il faut présenter. À nouveau Dale Davis devant le check. Alors, Davis, il prend le tir cette fois-ci. C'est bon. Ça va sans doute inciter le check à avancer un petit peu la prochaine fois. tourne autour. Non, un contre un. Il enfonce totalement. Dale Davis qui se bat quand même mais il provoque la faute, le check. On va voir ça. Regardez. Épaules. Il tourne bien. Il contourne. Oui, c'est vrai que... Une partie de la balle mais une partie de la main aussi. Oui, mais c'est surtout le corps. Le corps. Ici, le check a pris appui sur le défenseur. l'a vraiment enroulé. Donc, on aurait pu laisser aller. 5 sur 6. Vous avez vu comment il tient le ballon? Oui. Il tient vraiment le ballon sur les phalanges. Le ballon ne touche pas sa paume de main. 5 sur 7, donc, pour O'Neill. Deuxième tentative. Mais de cette façon-là, il saute beaucoup plus en souplesse. Et c'est réussi. Le ballon a beaucoup moins de force quand il touche la noix. avec un meilleur pourcentage. Voilà, bien. Bonne défense. Allez. Belle création. Très belle pénétration de Steve Smith. Steve Smith qui était meilleur en venant du banc. Il jouait un peu moins mais il marquait plus et il shotait avec un meilleur pourcentage. Là, il prend vraiment tout sauf le ballon. C'est le ballon, il dit. Non, non, il n'y a pas que le ballon. Là, il y a vraiment le bras. Mais en tout cas, maintenant, avec la nouvelle réussite, bien qu'ici, il y rate son premier essai de Shaquille O'Neill au lancer franc, alors qu'on voit son entraîneur, Ed Palubinskas, l'entraîneur spécialisé et personnel de Shaquille O'Neill pour les lancers francs. Il y a encore des progrès à faire puisqu'on filme tout sur la caméra. Voilà. Et voilà. Donc O'Neill, avec sa nouvelle réussite au lancer franc, c'est terminé du hack-chaque. On en avait déjà parlé au cours de la saison. Mais là, pour les playoffs, ce ne sera pas une tactique payante pour les adversaires des Lakers. Elle le sera peut-être. Elle le restera peut-être. Mais en fin de match, quand il sera fatigué et quand il y aura une pression. Oui, la tête à l'intérieur. Il bouscule tout le monde et l'inscrit deux fois. Ça bonisse. Il réclame à l'arbitre. Il est monstrueux. Allez, le 2 contre 2. Hop, il faut donner. Et la rotation, allez, le tir maintenant. Oui, c'est un bon tir, mais on voit qu'il s'abonisse manquait quand même de solution pour donner le ballon. Oui, mais à partir du moment où ils avaient switché, donc il avait un homme devant lui, donc il ne pouvait pas partir en dribble devant Fichet. et quand Fichet a voulu reprendre son homme, il a eu la liberté pour prendre le tir. Alors qu'on a vu la confirmation qu'Oilas n'est pas très en réussite. 3 sur 13 au panier de plein jeu. Ryan Shaw, pénétration, le tir. Chanceux tout ça. Allez, inside. Oui, la voie est libre. Bien joué. Bien fait. Quelle que soit la difficulté avec les défenseurs, eh bien, on trouve une solution. c'était le lay-back. C'est souvent facile pour éviter le retour d'un grand. Voilà. On ne voit pas ce qu'il est à l'intérieur, mais bonne défense. Et on a sifflé quelque chose. Des Braithers. Une faute probablement d'Oras Grant. Alors que Brian Shaw est retourné sur le banc et Steve Smith est au lancé franc. Des lancés francs pour un homme qui est très fort. 89% de réussite sur la saison. Il a 14 points de moyenne, Steve Smith. C'est le deuxième atout offensif des Blazers après Rachid Wallace. Et c'est bon. Le Blazers qui avait fait très peu au Lakers l'an dernier en finale de conférence ouest. Ici, les deux équipes devraient se rencontrer au premier tour. Et évidemment, Gare au vaincu. le Chac face à Sabonis. Là, c'est manqué le rebond. Mais le ballon reste pour Lakers. C'était George qui était là. Devin George. Un point d'avance pour Elé. 2 minutes 50 dans le deuxième quartan. Le Chac, ça sort bien. Le tir à 3 points. Et voilà. Un de plus. Et encore une fois, confirmation de ce que vous aviez dit. Une fois que le ballon est dans la raquette et qu'on le ressort, ça fait toujours très mal. Vous savez, le gros avantage, c'est qu'on voit arriver le ballon. On voit toute la situation avant de recevoir le ballon en mer. Regardez ça. 5 sur 8 pour Elé. Au tir à 3 points. Oui. Il a pris la ligne de fond. Il est très bon, Steve Smith. Parce que que ce soit en tir, que ce soit en drive, il prend toujours les bonnes solutions. Là, il faut. Et qu'est-ce qu'on va donner ? Marcher. Il n'est pas content, le Shaq. Il y en a vu que le petit Stodomeyer était venu gêner aussi le Shaq. Mais il y avait faute à la première action du Shaq. Et par ensuite, je dirais presque que c'est même lui qui fait la faute. On travaille pour Smith. On va cette fois-ci. Oui. Bien feinté. Et c'est bon. Et à nouveau, le bon choix, la bonne option pour Steve Smith. Ça. Oui, c'est Kobe, son opposant. Le triangle est formé. Le tourne autour. Bien changé de direction. On doit ouvrir le jeu maintenant. Non. La pénétration, c'est donné. Oh, il y a faute. Il y a faute du Shaq. Et là, à nouveau poussée, ça me dis, mais l'arbitre n'a pas réagi. Et pourtant, les arbitres n'ont pas réagi. C'est invisible. Regardez. La passe. Hop. C'est un voie promenée. Et je marche. Et un panier aussi de l'autre côté. 51 partout. 1 minute 15 à jouer dans ce deuxième quart-temps. Oh, le changement de direction. Il est méféé. Il va tout seul, mais c'est manqué. Et Horace Grant était au rebond offensif. Et on voit que Rachid Wallace était fâché sur sa bonus. de Steve Smith. Voilà. Ils ont difficile. Un concret, un poste Smith. Au 3 points. Bingo ! Oh là là ! Quelle superbe séquence de Steve Smith. Ils prennent l'avance, d'ailleurs. Et ils prennent l'avance. Ils disaient que Smith devait élever son niveau de jeu depuis l'absence de Bonzi Wells. Aujourd'hui, il le fait et très, très bien. Le Fox encore. Non. Ça ne peut pas marcher à tous les coups. Non, non, non. Mais c'est différent. C'est différent. Il a reçu le ballon de la périphérie et pas de l'intérieur du jeu. Là encore. Smith s'est gratté, lui aussi. Dernière action. Dernière attaque. Et comme d'habitude, on va attendre les sept dernières secondes. On voit un 1 contre 1. Un 1 contre 1. Probablement. C'est parti. 2 contre 1. Il est passé. Et c'est raté. Eh bien non, on en reste là donc avec un point à l'avance pour les Blazers. C'est la fin du deuxième quartan. 54-53 pour Portland. Et malgré que Rachid Wallace n'ait pas été en réussite, mais c'est Steve Smith qui a pris leur élève. «Bahoui, chien, chien ! » Bien voilà, on vient de voir un clip sur New York, l'Enix, c'est la dernière équipe à avoir battu le Lakers qui, on vous l'a dit, reste sur une série de six victoires, l'équipe de Phil Jackson. Et on est reparti dans ce troisième carton. Sabonis, c'est manqué, c'est beaucoup trop dur d'ailleurs, et le rebond était pour Derek Fischer. Immédiatement, hop le rebond, et c'est Horace Graham qui s'est bien battu. Mais oui parce qu'il faut deux hommes sur le chaque, donc il y a une certaine liberté pour celui qui joue à côté de lui. Il faut de nouveau à Sabonis, et ça c'est une mauvaise chose pour Klant. Et on a vu que Derek Fischer avait brûlé la politesse à Scottie Pippon. Trois fautes pour Sabonis, neuf points. Et ça, c'était les statistiques de Fischer, mais on ne sait pas mettre sur papier toute sa valeur défensive et tout ce qu'il apporte à l'équipe à ce niveau-là. Parce que c'est vrai que de l'autre côté, on ne voit pas beaucoup Stoudemeyer. Et on voit que les Lakers sont passés devant dans le secteur des rebonds offensifs. Regardez, regardez le travail. L'aide est là, ça doit sortir, Sabonis, il est contré par Fischer. Et on joue. Voilà, c'est récupéré. Et là c'est bon, ça c'est bon. On a dû se retourner vers le banc de Lakers. Voilà, regardez, boum, il touche le ballon, pourtant il était loin de lui. Pas mal quand même pour Derek Fischer. Un block shot sur Arvidas Sabonis. Mais toujours deux points d'avance pour les Blazers. Voilà, le triangle déformé, instant, oh oui, j'écrache le boum balaboom. Et à chaque fois, il y a Sabonis qui part en arrière. Et voilà ce qu'il va recevoir à court, on va le voir d'ailleurs. Regardez, il vient ici au rebond, oh là encore une fois, il éclate. Et boum. C'est Sabonis qui met son bras. Le coup à Rachid Wallace, en plein visage. Il y avait quand même une faute du chac pour écarter Sabonis. Un sourdit, seulement trois points. Bien. Seule solution pour Rachid Wallace, ne plus que tirer à trois points. À trois points, oui. Il est à trois sur cinq. Bien sorti, voilà. Hop. Oui, l'ouverture est faite et c'est deux points. C'est effet discret, comme vous l'avez dit Stoudemayer. Là, il revient pour redonner l'avance aux Blazers. Huit minutes encore à jouer dans ce troisième quartan. Le trois points, fiché, bingo. Et là, absence totale de défense de Stoudemayer. Après une bonne action en attaque, une mauvaise en défense. Oui, mais c'est toujours normal à partir du moment que quelqu'un crée. On ouvre bien le jeu pour un contre un. Voilà, le tir. Il est pris. Il est manqué, là. François Cotty. Et là, vilaine faute de Sabonis. Le chac vient lui expliquer sa façon de penser et prend la défense de Kobe. qui n'est pas arrivé toujours cette saison. Mais ça reste calme. Sabonis qui, là, dans ce troisième quartan, vit une période difficile. Alors, on voit l'action. Sabonis arrive. Prend tout au passage, là, Sabonis. Mais Kobe Bryant aussi, hein. Regardez le chac. Non, mais ça reste tranquille, quand même. Et comme on a taillé, eh bien, on a donné ça comme faute flagrant. Bonne présence au rebond de Sabonis. Et 1 sur 2 pour Kobe. Et on a demandé un temps mort. Allez, c'est reparti. 6 minutes 50 à jouer dans ce troisième quartan. Deux points à l'avance pour les Lakers. Deux équipes qui se tiennent. Voilà, c'est retourné. Et là, c'est bon. C'est bien du jeu typique NBA. Ballon à l'intérieur. On regarde. Pas de deuxième homme qui vient. On joue à contre 1. Et enfin, un tir à 2 points réussi par Rachid Wallace. Alors que Sabonis est sur le banc. Où le chac arrive. Et on voit que les deux équipes ne sont pas en réussite dans ce quartan. Et là, bien joué de Dale Davis. De trois points. Bingo. Quel assis de Dale Davis. Ça devient compliqué si en plus les joueurs de Portland ressortent le ballon pour ceux de Lakers. Quelle belle interception encore. Fischer. Belle fin de corps. Et on dépose. Magnifique. Et aussi en pénétration Kobe Bryant cette fois. Oui. Rien que par une fin de corps. Et Dale qui a repris un avantage de 5 points. Ça c'est bien fait. Bon mouvement, oui. Oui, ça c'est bien fait parce qu'il reçoit le ballon et il joue immédiatement son option. Pippen qu'on n'avait pas beaucoup vu. Là, il va obtenir un bonus suite à cette faute de Shaquille O'Neal. Pippen qui était à 18 points de moyenne lors des 4 derniers matchs. Il était donc particulièrement en forme. Et c'est bon. C'est une bonne réaction de Portland. Trop facile. Hop. Raph, ça sort bien. Inside. Il enfonce. Et il provoque une nouvelle faute, le Shaq. Et le ballon voyage bien d'un côté à l'autre. Et ensuite, on donne le ballon à l'intérieur et le Shaq joue son 1 contre 1. Et tout ça est fait en vitesse. Voilà. Ça fait 8 sur 11. Et on a bien vu effectivement comment le Shaq porte le ballon. Enfin, c'est plus une orange pour lui pratiquement. Déjà une vie pire, oui, pour la saison régulière. Et on entend évidemment le public du Staples Center scander. Pour le Shaq. Smith en meneur. Bonne défense cette fois-ci, hein. Il accélère. Il doit prendre un tir forcé et une marque. Comey, en vitesse. Là, on a un peu regardé ce qui se passait du côté des Blazers. Il a suffi d'une petite accélération de LA. Smith encore. Accélère. Bien sorti. Le 3 points. Manqué le rebot. C'est pour Davis. Deuxième essai pour Pippen. Et là, c'est réussi, mais c'est à deux points. Là, encore une fois, il a pris l'avance. Oh là là. Une nouvelle fois. C'est la même séquence. Quatrième fois pour Scottie Pippen. Ça, c'était la première action. Elle était en dribble. Et la deuxième, c'était en les bacs. Et il s'y allait. Hop. Avec un seul dribble, donc il passe en les bacs. Et ça, c'est dû au fait que Pippen lui met la pression. Et quand il vient mettre la pression, Kobe donne le ballon au pivot et le prend de vitesse par la suite. Pippen qui est allé s'asseoir. Kobe qui transforme son premier lancé franc. Et le retour de Stassi Augmon. C'est cette équipe de Blazers qui se cherche encore alors que les playoffs arrivent. Parce que tout le monde fait sur le papier, c'est quand même l'équipe qui a le plus grand nombre de très bons joueurs. C'est cette équipe de Portland. Mais c'est pas parce qu'on a des noms sur le papier qu'on a une véritable équipe. Et qu'on a des gens qui savent jouer ensemble. Oui, bien joué. Rachid Wallace qui a retrouvé sa dextérité. Vous voyez, on voit beaucoup de situations de 1 contre 1 ou de 2 contre 2 au maximum du côté de Portland. Alors que du côté des Lakers, il y a toujours cette attaque en triangle qui fait que tout le monde touche le ballon, tout le monde se trouve à toutes les positions. Et alors quand il le faut, eh bien Kobe est capable, lui, de créer quelque chose en 1 contre 1. On a vu qu'il était resté assez patient lors des deux premiers quart temps. Maintenant, il essaye un peu plus. Et Stodermayer, lui, a inscrit deux nouveaux points pour les Blazers. Vous voyez, c'est bien fait parce qu'il a lu immédiatement qu'il avait ce petit avantage. Regardez, le petit avantage pour prendre le tir qu'il prend immédiat. Et le bon écran, le Rachid Wallace. Mais toujours une unité d'avance pour Elé. Voilà. Des vis. Il aurait pu siffler une faute au chat qui aurait complètement abaissé les bras. Et en revanche, ce serait une faute de l'autre côté. Ça, c'est l'avantage du terrain. Voilà, c'est la faute. Il dit un petit mot, mais il reste calme. Et c'est Horace Grant qui se présente au lancé franc. Et Rachid Wallace qui continue de donner sa version d'effet à un des arbitres. Et vous voyez que le chac, surtout en l'absence de Kobe Bryant, il a inscrit 30 points ou plus. C'est le pourcentage au lancé franc qui fait qu'il a ses 4 points supplémentaires. Parce que c'est quand même le joueur qui obtient le plus de lancé franc à NBA. Donc à partir du moment où il aimait. Déjà qu'il marquait beaucoup. Regardez la différence au lancé franc. 14 obtenus dans ce carton pour Elé. Et seulement un pour Portland. Augment qui est raté. Beau rebond. Balle en avant. Et c'est... Manqué. Et O'Neill qui était là. Pour qu'attaque de l'autre côté. Le 3 points. Bingo. Smith. À nouveau lui. C'est une partie d'enfer. Avec un très bon pourcentage. Le triangle est formé. Il a enfoncé. C'est difficile. On ne peut pas l'arrêter. La dernière minute de ce 3e carton. 6 points d'avance pour les Lakers. Smith encore. C'est mon petit lobot. Là Deldévis s'était bien battu. Mais Kobe a pu récupérer. Il y aura encore un aller-retour. Qu'est-ce que tu fais ? Il force Kobe. Il y a entre deux. Non ça m'a marché. Parce qu'il est bien contre. Il va là où c'est fermé. C'est mal joué. Il s'est fermé. Là le ballon doit sortir. Alors que Fischer est encore libre. Vu qu'il y a l'aide de Stodermayer. Mais là bon à l'entre-deux normalement. Le ballon devrait revenir aux Lakers. Oui. On discute pour la prise de position. On a vu avec le numéro 4. Antonio Harvey. Du côté des Blazers. Et bien voilà. Derek Fischer à trois points. C'est un nouveau bond. Il est complètement fou aujourd'hui. Regardez ça. Il pousse bien le ballon vers le haut. Et 7 points d'avance pour les Lakers à la fin de ce troisième quart-temps. 84 à 77. Davis. Il va le jouer. Il va défier. Inside. Bien tourné. Et deux points. Wallace. Il se retourne très rapidement Rachid Wallace. Fox avec beaucoup de liberté. Inside. Il coupe dedans. Ça tourne bien. Attention. C'est manqué. C'est comique hein avec Fox. Greg Anthony. Je ne l'ai pas encore vu. Bonne défense de Fox. Il joue toujours avec Steve Land. Voilà. Et le tir immédiat. Il a réglé la mire à deux points Rachid Wallace. Il passe. Il est en train. Il doit ramener les Blazers. Trois points d'écart maintenant. Voilà. Le triangle. Il va bouger. Oups. Oups. Il n'a pas écrasé. J'en ai dit, il n'a pas écrasé. Mais oui, il le fait. La deuxième fois. Voilà. Un spin move. Une fin. J'arrête. Boum bala boum. Oh oui. C'est Ross Rikland qui a mis ça. Non, c'est Stodermayer. Stodermayer. Oui, oui. Avec le chac. Il tourne autour. Il tourne. Ça, il devient fort. C'est parce qu'il est quasiment face à l'anneau. Un dribble dégagement. L'arrêt le tire. Oui. Pour l'instant en duel. Wallace. O'Neill. Duel à distance. Chacun avec ses armes et ses arguments. Et voilà. Le chac, il est présent depuis le début du match. Tandis que voilà, c'est bien. On le voit maintenant. Bonne rotation. Bien joué. Robert Tori à trois points. C'est manqué. Le rebond pour Stodermayer. Les Blazers peuvent revenir. Voilà. Égalité 88 partout. Grâce à ce trois points du numéro trois Stodermayer. Et on voit que Portland en veut à l'image de Scottie Pippen. Pratiquement en retour en zone. On vient carrément lui enlever le bras. Wallace. Wallace qui réclame à nouveau auprès des arbitres. 28 points, 12 rebonds, 3 assists. Et surtout, 11 sur 15 au lancé franc. Quelle tranquillité. La performance d'Anil aujourd'hui a quand même de quoi rassurer son coach. Il n'y a jamais qu'un point d'avance pour les Lakers. Et Rachid Wallace cette fois avec la planche. Il ne rate plus rien. On vous l'a dit. Portland man 2 en saison régulière. Contre les Lakers. Et c'est toujours quelque chose. Ces équipes qui vont se rencontrer. Probablement au premier tour des playoffs. Oui, inside. Le tir immédiat, il a bien tourné. Et bien on ne rate plus grand chose dans ce quatrième quartan. Wallace. Horace dessus. Faute. Au moment du dribble. Il restera un match au Lakers après celui-ci, c'est à domicile face à Denver. Alors que les Blazers joueront encore contre les Spurs. Terminés par les deux derniers champions de l'NBA, les Lakers et les Spurs. Gros programme pour Portland. Ou bon entraînement aussi. On peut le prendre de deux façons différentes. Bonne présence au rebond de Horace Grant. En revanche dans les tirs, c'est pas ça. C'est pas ça. Voilà, Horace qui remplace ce grand. Un sur deux pour Wallace. Oui. Un sur deux pour Wallace. Oui. Un sur deux pour Wallace. Oui. En revanche. Un sur deux pour trois. Oh ! Quel beau mouvement ! Il est haut la raquette. C'est la dixième fois. Et voilà Shaquille O'Neill, dixième fois consécutive, qui fait un match à 30 points en plus. C'est dire s'il annonce la couleur en vue des playoffs. Allez Steve Smith. Et là il y aura une faute de Rick Fox. et hop quel beau mouvement et vous voyez confirmation donc de ces matchs à 30 points de Shaquille O'Neal C'est toujours impressionnant, beaucoup de conversations entre les joueurs des deux camps La guerre des nerfs a déjà commencé entre les Blazers et les Lakers Et ici c'est l'égalité parfaite, 6 minutes 10 à jouer Ca va couper, il regarde à l'intérieur et hop, là c'est manqué C'était à nouveau bien essayé Le 3 points, il est manqué Les Blazers qui ne parviennent plus à repasser devant Bien fait Et bon dribble de dégagement Ca fait 2 points de plus pour Fischer Sous les yeux de Ron Harper Il était opéré au genou Et normalement il ne devrait pas être présent Pas être revenu Pour le premier tour des playoffs Pour la suite Phil Jackson espère pouvoir compter sur lui Mais de toute façon il a dit Ron Harper dans le groupe c'est toujours bon Maman civil Et là on avait oublié Del Devis dans la raquette C'est manqué Il est à 63% Au lancer franc Del Devis qui ne marque pas beaucoup 7 points par match depuis le début de la saison Il prend autant de rebonds 7 également Il joue moins qu'à Indiana Nettement moins Oui Sabonis ne va plus jouer Et regardez Duo Wallace-Smith Et bien tient la comparaison face au duo O'Neill Bryant Oui bien donné Oui bien donné A' savoir que Portlens peut compter sur son banc Et voilà Le duo De combo Et cette fois ces 2 points pour Kobe Assiste de Shaquille O'Neill Oui bien sorti Le tir Ces 2 points Un point d'avance pour les lecoeurs Défense. Là, on voit le chac. Et sa belle face. Le beau service ici de Stodermayer. C'est deux actions où le porteur du ballon a deux défenseurs sauvés. Kobi qui est monté en puissance au cours du match. Les Leckers qui vont à nouveau dépasser la barre des 100 points. Et ce pour la sixième fois d'affilée. Il a refait trop. Il s'est retrouvé coincé. On joue. Tout manqué. Trois points d'avance pour les Leckers. 3 minutes 20 à jouer. Kobi Bryant est avec le ballon. Tranquille, il peut se placer. Les Leckers qui ont dominé leur bond dans cette deuxième mi-temps. Allez. Là, c'était Del Devis qui s'en est emparé. Plus fait approximatif. Et on marque. Et à nouveau, l'égalité parfaite. Le ballon est bien ressorti par Rachid Wallace. Même si les deux équipes sont dans des situations différentes. Le duel entre les Leckers et les Blazers reste serré. Cette fois c'est manqué pour Fischer. Le rebond est pour Rachid Wallace avec la faute de Robert Thorey. Il était dans le dos. Le Levy qui glisse quelques conseils. Alors que Wallace est au lancé franc. 27 points aujourd'hui Rachid Wallace. Il en est à 19 de moyenne sur la saison. Le rebond de concentration. Ah là là, toujours ce deuxième. Ce deuxième lancé franc qui rate. Un point là-bas. Mais c'est quand même Portland qui a allumé. Le premier, la barre descend. Ils ont plus tiré au lancé franc aussi. Alors que c'était l'inverse dans le troisième quart de temps. Le Chak qui demande à Baïla. Encore. On réessaye. Ça fait deux points. Et Levy qui est repassé devant. Il reste une minute trente. Oh c'est forcé. C'est mal joué. C'est mal joué parce qu'il est venu autour de la raquette. Là où se trouvaient les grands et le chak. Voilà. Le tir à trois points. Bingo ! Eh bien oui, la Lécure c'était en réussite à trois points aujourd'hui. Et Oberthory nous le confirme. Même si c'est surtout Rick Fox et Derek Fischer qui sont mis en évidence derrière la ligne à trois points. Mais vous avez remarqué, il demande le ballon depuis longtemps. Ça veut dire qu'il connaît sa situation et qu'il est prêt à prendre ce tir. Donc dans la tête, c'est déjà 50% de réussite. Bonne pression défensive. Tudemeyer, regardez, ils sont deux. 8 secondes encore pour le shot. On ne passe plus. Oui, il est passé. Oh, pas de chance. Et le rebond de Oberthory. Pas de chance. Ça, maintenant, ils vont contrôler 24 secondes. Il va falloir faire faute. Voilà, la faute est commise. Mais c'est sûr Kobe Bryant qui a un excellent pourcentage au lancer franc. Et là, la sixième pour Pippen. Mais c'est une rentrée de toute façon. Donc pas de problème pour les Blazers qui doivent maintenant récupérer le ballon. Faut. Faut avec le genou, avec la jambe de Pippen. Et là, ce sera la ligne de lancer franc maintenant pour Kobe. Oui, la sixième pour Pippen. Donc il va devoir sortir. La prestation moyenne de Scottie Pippen. 9 points, 5 rebonds. Le premier est manqué. Et là, il va falloir prendre un tir rapide de l'autre côté et presser. Il a réussi. 5 points d'avance pour les Lakers. Allez. 18 secondes à jouer. C'est pas switché. C'est pas libre. C'est Greg Anthony. En difficulté. En difficulté. Le ballon a gagné par LA carrément. Il est retombé sur le pied de Dale Davis. Et là, c'est sans doute terminé pour l'équipe de Mike Dunleavy. qui... Ah non. On garde le ballon. Oui. Les Lakers. Allez, c'est fini. Et voilà. Elle est qui poursuit donc sa série de victoires. Ça en fait 7 suite à ce succès face à Portland. Victoire 105 à 100. Les Lakers qui égalisent dans la série face aux Blazers, ce qu'ils retrouveront en play-off de partout en saison régulière. Mais c'était un beau match. Très bon match collectif du côté des Lakers. De l'autre côté, bien, Steve Smith et Wallace ont montré par moments qu'ils étaient en très bonne forme. 8 rebonds de différence pour les Lakers. Les assistent également. Donc, c'est un jeu collectif qui est meilleur du côté des Lakers. Et le duo Kobe-Shaq fonctionne à merveille. 58 points. Mais ils n'étaient pas seuls. Regardez. Derek Fischer, 21 points. Eric Fox aux 3 points. 14 points. De l'autre côté, bien, le duo Wallace-Smith a marqué 52 points. Ça fait une différence de 6 points. Il y en a que 5 pour le match. Un coup d'œil sur les classements de chaque conférence à la fin de la saison régulière. A l'Est, Philadelphie termine en tête et est champion de la division atlantique. Les Milwaukee Bucks remportent le titre de la division centrale. Seconde partie de tableau. Chicago, qui a terminé la saison par deux victoires, n'échappe pas à la dernière place. Washington est avant-dernier. Michael Jordan s'est déjà séparé du coach Leonard Hamilton qui sera remplacé par Doug Collins, ancien coach de Jordan à Chicago. Deux autres coachs ont été remerciés. George Irvine à Detroit et Randy Whitman à Cleveland. A l'Ouest, ce sont donc finalement les Lakers qui s'offrent le titre de la division pacifique et qui terminent deuxième de la conférence derrière San Antonio, qui avec 58 victoires a le meilleur record de toute la NBA. Parmi les éliminés, citons Houston et surtout Seattle où l'avenir de Patrick Ewing apparaît plutôt incertain. Pointons enfin la bonne deuxième moitié de compétition des Clippers qui seront à suivre l'an prochain. Voyons maintenant les duels prévus au premier tour des playoffs. A l'Est, Philadelphie rencontrera Indiana. New York sera opposé à Toronto. Miami retrouvera Charlotte et Milwaukee jouera face à Orlando. A l'Ouest, l'affiche oppose les Lakers aux Blazers. En mars, les deux mastodontes s'étaient retrouvés en finale de conférence l'an dernier. Cette fois, un des deux n'ira pas plus loin que le premier tour. On se retrouve demain dimanche à 11h35 pour le magazine. On reviendra en long et en large sur la fin de la saison régulière. On évoquera les playoffs. On découvrira aussi le phénomène Wang Zizi. Et tout un dossier sera consacré au nouveau changement de règles. Passez un excellent samedi soir. A demain. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.